C'est l'anti-modèle du moment. Les food trucks qui se succèdent à la gare de Limoges ont des clients, parfois même beaucoup de clients. Il y a des heures où ça... Il y en a peut-être un peu trop. Non, 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 ça va. Mais beaucoup de ces professionnels travaillaient avec l'événementiel et la culture, ou en tout cas plutôt le soir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces deux camions-là restent taqués. Le couvre-feu de 18h coupe les plus gros des services que l'on pouvait avoir. Et les midis n'étant pas mes jours où je sortais habituellement, je ne veux pas aller sur le domaine des autres. Et du coup, je me retrouve à l'arrêt strict. Avec le couvre-feu, plus d'attestations. Après 18h pour aller chercher à manger, voilà la différence avec les deux confinements. Il y avait avec le confinement la possibilité d'avoir une attestation de sortie pour aller faire telle ou telle course. De fait, les gens pouvaient venir, quand on se déplaçait sur Conta, Aix ou ailleurs, ils pouvaient venir chercher à manger au camion. La plupart des camions qui travaillaient et qui travaillaient essentiellement le soir sont complètement à l'arrêt aujourd'hui depuis le couvre-feu, alors que pendant les deux confinements, ils pouvaient travailler quasiment normalement. Heureusement, il y a pour ceux qui les demandent des aides d'État, 10 000 euros par entreprise et le chômage partiel pour payer les employés. Mais malgré cette morosité, Margot, elle, rêve toujours. Dans quelques jours, elle ira chercher son camion. Cet ancien marin est diplômé d'une grande école de cuisine, va ouvrir au printemps son food truck. La Calcèche, c'est un food truck de la mer qui va vendre principalement des produits venant de la côte atlantique, des huîtres, des moules, du poisson fumé maison, des plats du jour à base de feuilles de mer et poissons. C'est un paradoxe, mais pour l'après-crise, plusieurs projets de food truck sont dans l'air, du moins autour de Limoges. Sous-titrage Société Radio-Canada